Donc je me présente, Patrice Carmant, je suis ingénieur système et réseau, plus récemment architecte infrastructure chez ViaLink. Donc on est un éditeur SaaS d'un tiers de conférences, donc on travaille énormément sur tout ce qui est automatisation et dématérialisation du parcours client avec la signature électronique et la lecture de pièces justificatives de tous types, contrats, données relevées bancaires, pièces d'identité. Donc on a pas mal d'activités autour de ça. Et donc on a une infrastructure qui est principalement on-premise, donc on veut rester maître de nos données. On utilise un peu de cloud pour des services spécifiques. On a un environnement, j'ai mis sur Linux, on utilise beaucoup de Kubernetes, mais surtout on est filial d'une banque. Donc on est soumis à énormément de contraintes en termes de tout ce qui est SSI, les contraintes du groupe et le fait de manipuler toutes les données de nos clients, qui sont quand même des données sensibles. Donc nous, la problématique, le projet pour la sécurisation, ça s'appelait le projet Bastion. Donc rien de bien original. Donc le but, c'était d'avoir un point d'entrée unique pour pouvoir non pas surveiller ce que faisaient les gens, c'est pas le but, mais d'être capable d'identifier tout problème lié à des fuites de données ou de la manipulation de données sensibles ou des tentatives d'extraction de données. Donc on a appliqué la solution à deux populations, donc la population infrastructure qui accède à tous les services de production. Donc là, même si on est une petite équipe, même si on se connaît et qu'on se fait confiance, c'est toujours bien de pouvoir vraiment surveiller ce qu'on fait en cas de problème, de pouvoir retracer toutes les actions qui ont été menées et de permettre d'identifier toutes ces choses-là. Et on a une population data scientist qui, elle, est amenée à manipuler énormément de données de nos clients. Donc c'est le problème, c'est que les données clients, ça a une valeur qui est importante pour le client et pour nous. Et on veut éviter que ces données se retrouvent sur Internet et puissent être manipulées par n'importe qui. Donc pourquoi on a choisi Privix ? Parce que déjà, c'était une solution qui a été très simple à mettre en place chez nous. En termes d'implémentation, ça a été, on va dire, une petite demi-journée de mise en place. Ça répondait tout à fait à notre besoin d'avoir des connexions SSH ou RDP sur les solutions en fonction de la population. Ça nous permettait d'avoir une bonne segmentation des droits. Donc on a différentes machines accessibles depuis, derrière Privix. Et on peut définir facilement les personnes qui ont le droit ou non d'accéder aux machines. On audite l'ensemble des actions qui sont réalisées sur ces machines. Donc on a un enregistrement de toutes les sessions d'utilisateurs. Ça représente pas mal de données. On passe pas notre temps à les regarder parce qu'on n'a pas que ça à faire. Mais on a déjà eu l'occasion de remonter sur des problématiques, non pas sur de la manipulation de données, mais sur des modifications en production. Ou pour remonter à l'erreur, à l'action qui avait mené à l'erreur, on a pu, grâce aux audits et aux vidéos, voir l'erreur qui avait été faite pour arriver à cette... À cette route-là, hop, et on avait un système de licence qui était très adapté à notre besoin. Parce que nous, on est une petite structure, on n'a pas énormément de machines à surveiller. Et la solution Privix était très adaptée à cette partie-là. Donc les bénéfices, c'est qu'on a réussi à contenter notre RSSI, qui est une chose qui est assez satisfaisante. Parce que, voilà, s'il y a un problème, même si c'est lui qui sera responsable, il va nous en vouloir, mais voilà, il est très bien. On a des mises à jour régulières, donc 3-4 mises à jour par an à peu près. Donc c'est très bien, c'est des quelques fonctionnalités. Alors, on n'utilise pas toutes les nouvelles fonctionnalités, mais ça se passe tout très bien. On a peu de contraintes au niveau des connexions. Ça sera toujours un peu difficile à mettre en place et à faire valider auprès des utilisateurs. Mais finalement, c'est très simple pour les connexions directes. Les utilisateurs sont habitués, ont trouvé toutes les syntaxes qui vont bien pour ne pas avoir à se connecter et taper 10 fois leur nom d'utilisateur mot de passe. Et puis surtout, ils sont contents, c'est que pour tout ce qui est connexion SSH, on a la gestion des clés SSH, donc ils peuvent venir avec leurs clés et gérer toute cette partie-là tout seul, ne pas avoir à retaper leur mot de passe. Donc là, c'est plutôt pas mal. En termes de spécificité, alors nous, on a eu un peu de galère sur toute la partie enregistrement parce qu'on enregistrait pas mal de données. Donc on a dû faire un peu de tuning sur cette partie-là. Donc l'avantage, c'est que le tuning s'est fait très facilement. Donc on a quand même pu s'utiliser le support SSH via la société Cispertech. Et ça s'est très bien passé. On a eu des réponses rapides. On a même pu faire un call pour bien montrer notre problématique. Et on nous a proposé une solution qu'on a pu mettre en place assez facilement. Dans le futur, on a pas mal de choses. Nous, aujourd'hui, on a une utilisation assez simple. Mais on sous-utilise les possibilités du produit. Donc on voudra travailler dans les prochains mois sur la gestion de connexion par certificat. De pouvoir connecter cette solution à notre PKI pour pouvoir faire automatiquement tout ce qui est renouvellement de certificat automatique. Pousser plus l'utilisation des clés SSH. Parce qu'on a encore quelques utilisateurs qui sont un petit peu réticents. Donc voilà, on essaye de les faire rentrer. La gestion des approbations. Parce qu'aujourd'hui, une personne, quand elle a besoin d'utiliser la plateforme, il va passer par notre outil de ticketing pour faire une demande. Alors que Privix propose un système où si une personne veut accéder, il fait une demande, on reçoit l'autorisation, on dit oui ou non. On avait vu la démonstration, c'était absolument génial. On a été un peu feignant, on ne l'a pas encore mis en place. Mais comme on les équipes grandissent, on va être obligés d'y venir. Et une des choses qui aussi peut satisfaire énormément notre SSH, c'est la gestion des clés Fido. Donc on a commencé à tester cette partie-là, notamment les YubiKey, pour sécuriser encore un peu plus les connexions. Donc voilà, on a fait des premiers tests, et maintenant, on n'a plus qu'à travailler sur l'élargissement de cette partie-là. Et je pense que c'est bon. Eh bien, c'est bon, mais on va pouvoir... Pardon, je vais juste rallumer. Ah ben non, c'est rallumé. On va pouvoir poser les questions. Est-ce que vous avez... Ah oui, il faut que je prenne un micro, par contre, parce qu'eux, ils n'ont pas mon micro. L'autre, l'autre, c'est bon, oui. Oui, parce que je ne vais pas les faire parler dans mon micro, ça va être délicat. C'est MeToo maintenant, il faut faire attention. Alors, est-ce qu'il y a une question, là, sur cette problématique de SSH ? Oui, non, attention. Dernière chance. Ok, eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice. Merci à vous.